Hello ! Voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 9 avril, il est 8h28, je me suis un peu levée à mon aise, j'ai un petit peu traîné etc. Et là je vais me motiver à faire une petite séance de sport, donc voilà je vais me changer, faire du sport et puis je vous emmène dans ma journée et mon week-end. Bon voilà j'ai fini, je vais faire un petit peu d'étirement, mais c'est quand même ouf comment quand on fait plus de sport pendant genre deux semaines, on perd tout quoi. Genre là ça m'a paru hyper hard, c'était 20 minutes, bon c'était intense mais 20 minutes quoi, je suis morte ! Ouais, et je suis sûre que quand je suis un peu dans une bonne routine et que je fais du sport régulièrement, ce genre de séance, bon évidemment c'est efficace, je fais pas ça dans le nez mais je suis pas aussi morte quoi. Et là, deux semaines sans sport, ça y est c'est fini. Je vais vraiment essayer de me remettre dans une bonne routine parce que c'est ouf l'impact que le sport a sur ma motivation, sur ma motivation en général, mon énergie au quotidien et tout. Genre quand je fais pas de sport, j'ai beaucoup plus de mal à me lever le matin, je suis... Désolée, je vais être dégueulasse là ! Bref, voilà. C'est un impression que je vais en mettre au sport mais c'est ouf ! Comment c'est toujours hard quand on s'y remet alors qu'on parle d'une pause de deux semaines quoi, pas plus. Bref, je vous laisse, je vais prendre ma douche et on se retrouve après. Bon voilà, le facteur est passé pendant que j'étais en train de me préparer donc je vais offrir ça avec vous. Vous avez reconnu ce petit logo dont je ne suis pas fière, voilà, mais il y a une coque que je voulais trouver. Bon, en fait je vous explique. Bon, histoire dont je s'en fous mais voilà, j'ai besoin de me justifier en quelque sorte. J'ai offert à ma soeur à Noël une coque pour son téléphone transparente avec comme des fleurs séchées dedans qu'on avait vu chez Pullenberg, je crois, je sais pas quoi. Et en fait j'ai trop eu un coup de coeur sur cette coque que je sois trop mignonne mais il n'y avait pas pour mon modèle parce que dans les magasins, comme Pullenberg, etc. Enfin les magasins, ouais, un peu partout, il n'y a jamais pour le 11 pro, il y a toujours pour le 11 normal. Et bref, voilà, donc j'étais frustrée et ma soeur a cette coque depuis et franchement je suis frustrée, genre j'aime trop cette coque mais il n'y en est pas sur mon téléphone. Et j'en ai vu une sur Amazon et là il y avait du 11 pro et donc j'ai craqué, voilà. Mais je trouve ça trop mignon, on va tout de suite mettre ça. Regardez, le truc rond là, c'est collé sur mon téléphone. C'est trop chou, voilà, je suis trop contente. Et l'autre colis, c'est je pense une petite boutique de bijoux belges. Vous savez qu'à quel point j'aime les bijoux, je ne sais pas comment ouvrir ce colis. Et là c'est clairement des bijoux très tendance comme ça, c'est des choses qu'on voit un peu partout. C'est deux jeunes belges qui ont lancé ce T-Shop. Et donc ça s'appelle Jersey by Alma. Voilà, trop jolie la petite bête. Regardez les petits pochons, c'est super joli. Et donc j'ai sélectionné trois choses, je vais vous montrer. La première grosse pièce, c'est un collier, une grosse chaîne comme ça. Ouhou ! Bon par contre là, je pense que c'est un truc que je dois mettre tout seul. Sinon c'est too much. En tout cas, je vais retirer celui-ci aussi. Je vais peut-être laisser la chaîne avec le médaillon. C'est toujours tout un art d'associer ces bijoux. Comme ça j'aime bien. Ensuite, des petites boucles d'oreilles. C'est bien, elles sont bien légères. Parce qu'en fait moi j'ai des trous d'oreilles hyper élargis. Donc plein de boucles d'oreilles trop lourdes. Regardez, des toutes petites créoles comme ça. Alors là-bas, ça j'aime trop. Ce style. Comme ça. Ouhouh, j'aime trop. Trop contente. Et qu'il y a vraiment temps qu'on puisse retourner au soleil. Ou en tout cas que le soleil revienne ici. Parce que là, la blancheur de mes mains, c'est pas permis. Bon allez, on va les boucles d'oreilles aussi là, d'autant non ? Voilà ! Et maintenant, je vais bosser. Parce que j'ai pas mal de petits trucs à faire ce matin sur mon ordi. Et cet après-midi, je pense que je vais plus être en mode création de contenu. Je vais peut-être même faire une vidéo YouTube à thème. Donc pas un vlog tourné en un coup. Genre des favoris ou quoi. Et d'autres choses, enfin vous verrez. Mais du coup là, ce matin, je me concentre un peu sur le boulot. Et c'est parti. C'est tout. J'ai encore un colis qui est arrivé. Et je suis hyper contente. Ça avait beaucoup plus rapidement que prévu. J'ai passé la commande il y a genre deux jours. Et ça devait arriver genre dans dix jours. Bref, je suis trop contente. C'est une nouvelle chaise, si je me trompe pas. Je vous disais dans mon dernier vlog que j'en peux plus de ma chaise actuelle qui est pas du tout confo. Enfin, à commander une nouvelle qui est plus jolie et plus confo normalement. Bah on va monter ça tout de suite. Ah, je vais être bien là-dedans. Voilà, j'ai fait le principal de ce que je devais faire ce matin au niveau boulot. Là, je viens... Ouh là, je suis toute noire. Hello ! Purée ! Voilà. Là, je viens de recevoir un email comme quoi j'ai un colis qui est arrivé au point modèle relais juste à côté de chez moi. Je ne sais pas le tout ce que c'est. C'est la journée des colis, décidément. Mais je pense savoir... Enfin, en fait, il y a une fille qui... J'ai fait une commande Vinted. Et le problème, c'est qu'elle n'a jamais été... Comment dire ? La fille a déposé le colis à son point relais il y a une semaine. Mais j'ai pas reçu la notif. Enfin, il n'y avait pas le suivi dans Vinted. Du coup, on se demandait quoi. Enfin, bref, je vous dis... Peut-être que le colis est quand même finalement arrivé. Il y a juste eu un problème au niveau du suivi. Je ne sais pas si je suis compréhensible dans ce que je dis. Mais du coup, je vais tout de suite aller voir si c'est... Comme ça, on est fixé. Donc, je vais aller chercher ça. Et en même temps, ça va faire une petite sortie pour Monsieur Dobby. Et comme ça, je vous montrerai ma nouvelle commande Vinted. Il y a des cool trucs dedans. On va aller promener ? On va aller faire une petite promenade ? Eh bien, viens, on va promener. En fait, j'avais complètement zappé. Mais je dois aller déposer ma compta du trimestre chez ma comptable. C'est le dernier jour pour que je le fasse. Donc, je vais aller faire ça maintenant. Et du coup, le point relais est plus ou moins sur mon chemin. Donc, je vais aller en voiture. Mais je vais quand même prendre un petit Dobby. Parce que même en voiture, ça lui fait une petite sortie. Où il bouge à la maison. Voilà. Allez-vous, allez-vous, allez-vous. On va aller faire un petit peu. Voilà. Je pense que c'est effectivement, clairement, le Vinted. Donc, c'est parti. Je vais tirer ma comptable. Comme ça, ça, c'est fait. Bon, voilà. Je suis rentrée. Il est 14h passé. Donc, je me suis fait un petit... Un genre de toast comme ça. De sandwich au saumon fumé. Avec... En fait, c'est un pain pita complet qu'il fallait qu'on mange. Bref. Donc, je vais manger. Faire ma petite pause lunch comme ça. Et puis après, à mon avis, je vais me faire un petit... Quelques heures intenses de classe en contenu. Donc, comme j'ai dit ce matin, je vais filmer une vidéo YouTube. Je vais peut-être essayer de faire quelques photos pour Insta. Je dois aussi faire une photo des bijoux que j'ai reçus ce matin. Parce que du coup, on lance un concours sur Maudine Belgium dimanche. D'ailleurs, du coup, quand ce vlog sortira, le concours sera déjà en cours. Donc, je vous invite à aller sur l'Instagram de Maudine Belgium qui est arrobas Maudine Belgium Webzine en un mot. Je vous mettrai en barre d'infos pour aller participer au concours. Si vous voulez avoir de jolis bijoux. Bref. Donc, je vais faire la photo pour le concours. Bref. J'ai pas mal de petites créations de contenu à faire après. Mais là, je me fais ma pause. Et oui, je vous montrerai aussi ma commande Vinted. Bon, c'est parti. Je vous montre ma petite commande Vinted. Donc, d'abord, il y a ce haut qui est un peu la déception. Parce que j'aime trop le modèle comme ça avec les manches bouffantes. Le col comme ça et tout. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, c'est transparent. Il y a une doublure qui s'arrête ici. Donc, parce qu'encore, je n'aurais pas envisagé d'avoir un soutif qui ne se voit pas trop ou qui est sympa, etc. Mais la doublure qui s'arrête là et qu'on voit à fond, c'est vraiment horrible. Et en plus, ça, voilà. C'est un gros problème. Il y a des taches dessus comme ça. Il y en a aussi sur les manches. Bon, je ne les vois pas là. Mais bref, il y a des taches sur les manches et tout. La fille avait prévenu dans le post qu'il était un peu transparent. Mais j'avoue que je ne pensais pas qu'il y avait ce truc de doublure comme ça. Et les taches, ça, elle avait mis 900 étiquettes. Donc, clairement, ce n'est pas réglo. Donc, je suis en train de voir avec elle. Parce que ça, ça ne le fait pas trop quoi. Donc, grande exception parce que j'avais trop hâte de le recevoir. J'aime trop ce type de modèle. Mais voilà, la suite, ça a l'air d'aller. Donc, la deuxième pièce, c'est ce souhait comme ça pull beige. Bon, avec ce pantalon bof bof. J'avoue que je pensais qu'il était plus court. Mais voilà, j'aime bien la couleur. Il est tout doux. Il va être un peu cosy. Mais c'est une couleur que j'aime bien. Donc, je suis contente. Et alors, la dernière pièce, ma préférée du colis, c'est cette petite combi à fleurs. Donc, ça, c'est bleu marine. Voilà. Là, vous voyez l'imprimé. Je trouve ça trop jolie. Bon, par contre, elle me sert un peu trop ici. Je pensais que c'était un 38. Mais du coup, à mon avis, c'est un 36. Je vais y arriver après. Voilà. Donc, avec 2 kilos en moins, ça sera mieux. Bon, je viens de regarder. En fait, la combi, c'est une taille 34 sur l'étiquette. Donc, je m'étonne que je suis un peu serrée dedans. Et pourtant, dans la commande, il était bien mis que c'était une 38. Donc, ça, plus le top blanc qui est complètement taché, ça me saoule un peu. Trompée d'une taille, limite, mais deux tailles. Elle met 38 dans son truc alors que c'est une 34. Et aussi, elle a mis que c'était une CA alors que c'est une H&M. Bon, ça, on est d'accord qu'on s'en fout complet. C'est parce qu'elle a fichu avec cette commande. Mais voilà, quoi. Du coup, on est clairement sur une commande un petit peu décevante. Voilà, ça ne peut pas être toujours top. C'est un peu dommage. Je vais quand même essayer de trouver un arrangement avec la fille. Surtout pour le top blanc. Voilà, voilà, quoi. Bon, maintenant, je vais faire ma vidéo. Et voilà, je suis prête à filmer. Hop, là, j'ai mis tout ce dont je voulais parler. En espérant que je n'ai rien oublié. Et c'est parti. Donc, c'est terminé. J'ai filmé mes favoris. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais faire quelques photos. Pour vrai, c'est un enfer. En fait, à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a un truc que j'oublie. C'est de prendre une photo pour la miniature YouTube. Et vraiment, en fait, c'est ennuant. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve à faire des screenshots dans la vidéo à un moment où je n'ai pas trop une tronche de quai. Donc, voilà, je reviens devant mon petit immeuble pour faire une petite photo pour la miniature. Et donc, voilà, comme d'hab, quand j'ai un peu de création de contenu à faire, comme ça, je vais sur Pinterest et je cherche des idées, voilà, de l'inspiration, en fait. Bon, voilà, j'ai mes idées. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Les photos pour les bijoux, en tout cas, c'est fait. J'ai celle pour le concours Made in Belgium et alors pour mon Insta aussi. J'ai été entre deux, mais j'ai demandé à ma soeur et mes copines. Et elles sont toutes d'accord. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Je l'aime bien. Je la trouve cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on est d'accord, mon filtre me bronze. Mais en même temps, voilà, on ne va pas s'en priver. C'est pas tout à fait se retoucher et se bronzer un peu. De toute façon, quasi tous les filtres bronchent. Je sais que je ne suis pas la seule à vers ça. Je passe ma vie à me justifier, c'est un problème. Pourquoi je dois tout le temps me justifier de tout ? Je m'auto-énerve. Bon, voilà, donc ça, je suis contente, c'est fait. Oh, on est vendredi. Et le vendredi, c'est le jour où je m'occupe de mes plantes d'intérieur. Pour la petite histoire, c'est vrai, aujourd'hui, je raconte beaucoup de choses. J'ai toujours eu des plantes d'intérieur, mais elles ont toujours crevé très vite. Je n'ai pas une pro, je ne peux pas dire que j'ai la main verte, mais j'ai décidé de m'améliorer dans cette maison parce que j'ai envie d'avoir pas mal de plantes dans notre maison et de faire mieux. Donc, déjà, je mets à mon sera ici qui va déjà beaucoup mieux depuis qu'on vit ici par rapport à notre ancienne appart qui n'était pas très lumineux. Donc, ouais, ce que j'ai ramené du passé de notre ancienne appart, j'ai cette plante-là et celle qui est en bas près de la télé. Vous verrez après. Donc, celle-là, elle survit, mais vraiment, c'est des warriors parce que je n'en prenais vraiment pas soin avant. Et sinon, depuis qu'on habite ici, j'en ai pas mal de nouvelles. J'ai trois petits cactus, plantes grasses dans la véranda. J'ai aussi, en plus, une aloe vera dans la véranda. J'ai une plante araignée, comme on dit, dans la salle à manger. Après, j'ai en train de tout vous dire. J'ai une calathea dans la salle de bain. J'ai une plante dont je ne sais plus à donner parce que j'ai une petite fiche par plante dans mon application Notion. Je vais vous dire le nom de toutes mes plantes. Je vous jure, je suis giga motivée. C'est-à-dire, moi, celle-là que je voulais en venir, c'est que je me suis giga motivée à prendre vraiment soin de mes plantes. Et donc, j'ai un petit rappel tous les vendredis. C'est le jour où j'arrose celle qu'il faut arroser, etc. Et donc, j'ai ma petite fiche, voilà, sur mon application Notion avec une page pour chacune de mes plantes. Donc, j'ai une spatifilum. Je crois que c'est faux arom qu'on appelle ça. Et donc, ça, c'est celle qui est en bas, près de mon petit meuble que j'aime trop, là, en rotin. Il y a des fleurs blanches comme ça, trop belles. J'ai une crispy wave. Celle-là, elle est à moitié morte. Il y a la moitié qui a cramé, mais en fait, elle était tout près de... Enfin, c'était pique moi, voilà. J'avais fait marcher mon airfryer et la plante est juste à côté. Je pense que ça n'a pas aidé. Donc, en fait, il y a vraiment tout pile la moitié qui a cramé. Donc, j'ai retiré les feuilles et il ne reste plus que la moitié. Là, elle est mal en point, mais voilà, je suis en train de me prendre du gasoing. J'en ai une avec des grosses feuilles un peu grasses, comme ça. C'est une Zamioculcas zamifolia. Voilà. Je suis en train de vous faire tout le vous en foutez, en fait. Je me fais rire. J'ai aussi deux petites plantes de lierre. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'en ai oublié ? Ah oui, non. J'ai une petite plante avec plein de petites fleurs, comme ça, en peau... Ah oui, tout est en peau. Qui s'appelle Calanchoé fleur blanche. Et là, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà. Après vous avoir fait la liste de toutes mes plantes, je vais donc maintenant m'en occuper. J'ai un petit arrosoir et un petit vaporisateur que je me suis acheté, etc. Je suis équipée. Ah oui, et j'oubliais, j'ai aussi une belle orchidée, comme ça, une double qui fait un cercle que j'ai reçu de ma maman, qui est aussi très belle. Là, tant que je suis en haut, je vais vite mettre de l'eau dans ma mousse, mais ça, je vais faire avec la salle de bain, comme ça, je ne vais pas faire ça avec l'arrosoir après. Vous voyez la flemmarde. Et elle, c'est la Calathea que je disais. En fait, je ne pense pas que je dois l'arroser, parce que comme elle est dans la salle de bain, elle a toute l'humidité de quand on prend nos douches et tout. Mais je pense que le pot est devenu trop petit. Je trouve qu'il y a beaucoup de feuilles pour le petit pot. Donc, je vais peut-être la mettre dans un nouveau pot. Et voilà. Donc voilà, ici, vous avez un délière dans le hall. Il y a celle-ci. Voilà. Il y a la petite obie. Là, il y a mon orchidée. Donc, je venais de bien parler. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Ça, c'est la Warrior. On est d'accord qu'on voit qu'elle n'est pas en giga, giga forme, mais ça va. En fait, ça va. Ça, c'est celle qui survit depuis... Mais tout comme la Montserrat en haut. Montserrat, je pense qu'on dit. Voilà. On a depuis notre premier appart avec Oli, donc il y a presque trois ans. Ça fait deux ans et demi. Et elle, ça va. Celle-là, qui est trop belle, mais en fait, j'avais lu qu'il fallait l'arroser une fois par semaine, mais en fait, pour que ces feuilles soient toujours en pleine forme, moi, je dois l'arroser deux fois. C'est peut-être parce que le feu n'est pas loin, en fait. Maintenant que je réalise, vous pouvez déjà être fiers de moi, parce que le fait que je remarque ça, c'est vraiment la preuve que je prends soin des plans. Alors, la petite Crispy que je vous disais... Je me malade avec ma calaté en main. Je vous disais qu'elle est à moitié morte. Donc voilà. En fait, avant, ça faisait tout le tour comme ça. Et puis toute la moitié ici était cramée comme ça. Et donc, j'ai tout coupé. Et ici, dans l'armoire, c'est joli. Et j'en prends bien soin. Et peut-être qu'un jour, ça repoussera de ce côté-là. Je ne sais pas. Ensuite, ça, c'est un bouquet. Ah, là, il y a les autres lières en haut. Voilà, voilà. Et ça, c'est les petites fleurs blanches dont je vous parlais. La plante araignée qui est là. Et ici, on a une aloe vera. Et là, mon cactus qui est en train de faire des jolies petites fleurs. Et mes deux plantes grasses. Et voilà, vous avez vu toutes mes plantes actuellement. Ça, je ne vous ai pas montré sur vie aussi parce que c'est très facile. Je ne fais rien. Ça n'a plus d'un encon là. Et il ne faut rien faire. Sauf que ça pousse tellement bien. Vous voyez, ils sont en train d'essayer de sortir ici. Et du coup, ce n'est pas super beau parce que c'est trop rempli. Et j'ai demandé. Et on peut couper. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Tiens. Allez, hop. Bon, maintenant, c'est parti. Je vais rempoter ma cale à terre. Je vois que j'ai quasi plus de batterie. Donc, je pense que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. De toute façon, je vous reprends demain pour notre petit week-end avec colis dans la bulle. Voilà. Je vous laisse pour ce soir. Mais en fait, vous, vous me retrouvez exactement dans quelques secondes. Bon, les gars. Je suis en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et je me marre parce que je vois qu'à la fin, je vous explique. Enfin, je ne vous explique pas très bien d'ailleurs. Mais du coup, je vous dis qu'on a prévu d'aller dans une bulle le week-end avec colis. Donc, oui, c'était un truc qu'on avait prévu depuis des semaines, voire des mois. D'aller dans, vous voyez, les bulles à la compagnie comme ça, qui font l'impression de dormir à la belle étoile. Alors qu'on est dans une espèce de bulle en plastique. Enfin, voilà. C'était notre plan du week-end. Et je me réjouissais, etc. Sauf que le week-end, ce n'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. En fait, le soir même de cette vidéo, je me suis fait kidnapper par mes témoins qui m'avaient réalisé, notamment une vie de jeune fille. Donc, voilà. Évidemment, il n'y a pas d'images qui seront diffusées à ce sujet pour des raisons assez multiples et évidentes, je pense. Mais voilà. Sachez qu'au final, le week-end ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et j'avais d'ailleurs initialement prévu de vlogger le reste du week-end et de l'insérer dans ce vlog. Donc, notre petite bulle et tout. Mais donc, voilà. Le vlog s'arrête là. Et finalement, je me rends compte qu'il fait 18 minutes, pas de souci. Mais comme ça, vous avez un peu d'explication sur cette fin qui n'a pas trop de sens. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada